Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 23, et notre titre, notre thème, Jésus, les hypocrites et moi. Ne partez pas, restez là. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23. Un café matinal par chapitre. Les 22 premiers chapitres sont déjà là en ligne. Suivez-nous, continuez avec nous dans ce pèlerinage. On va traverser les quatre évangiles, partager ça avec le plus de vos amis possibles, vos contacts possibles. Nous vivons les évangiles de manière magnifique. Et lorsqu'on va chapitre par chapitre dans les évangiles et qu'on marche avec Jésus, il y a des chapitres qui sont plus faciles que d'autres. Et celui-ci est un chapitre intense, très intense. Dans Matthieu, chapitre 23, c'est un chapitre où, sur les hypocrites, littéralement, sur les hypocrites, sur l'hypocrisie et la religion, et les hypocrites et l'hypocrisie dans la religion, ou dans la foi. Huit fois à huit reprises dans ce seul chapitre, Jésus va dire « Malheur à vous, hypocrites », scribe et pharisiens. Il parle à des leaders spirituels, il parle à des leaders religieux. Verset 13, 16, 23, 25, 27, 29 du chapitre, le chapitre entier, « Huit fois malheur à vous, hypocrites ». L'expression « malheur », c'est une expression décrivant à quel point c'est horrible, c'est dangereux, c'est malheureux et grave de salir, de souiller quelqu'un ou quelque chose d'aussi beau, d'aussi puissant, d'aussi noble et éternel que Dieu, et le royaume de Dieu en étant faux, en prétendant, en n'étant pas vrai ou authentique. Le chapitre 23 commence avec Jésus qui parle à la foule et à ses disciples, mais il dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils parlent, mais ne font pas. » Verset 5, « Ils font tout, toutes leurs actions pour être vus des hommes. » Le mot utilisé ici, « hypocrite », « hypocrites », est un mot de théâtre. C'est un mot, on disait, s'en va voir une pièce avec les hypocrites, les acteurs, les comédiens, et c'était relié à des masques qu'ils portaient pour les différents rôles. Alors, c'est comme un acteur au théâtre qui joue un rôle qui n'est pas vraiment, bien sûr, porte un masque pour couvrir qui il est vraiment, fait semblant, dissimule, qui est faux, qui prétend, qui est un personnage, incarne un personnage publiquement, qu'il n'est pas du tout afin de tromper. C'est toute la notion théâtrale. Il y a quelques pensées très importantes lorsqu'on parle des hypocrites, de Jésus, les hypocrites, et moi, et toi. La première, c'est ce que j'appelle l'argument de l'hypocrisie et des hypocrites. On vous l'a lancé, on me l'a lancé très souvent. C'est un classique, c'est un des plus utilisés par ceux qui rejettent l'Église ou qui rejettent les chrétiens ou qui n'ont jamais voulu approcher l'Église ou qui ont été déçus dans l'Église et vont dire quelque chose, genre, moi, je ne veux pas aller à l'Église, c'est rempli d'hypocrites. C'est pour ça que je ne vais pas à l'Église, c'est pour ça que je ne crois pas. Certains un peu plus, les chrétiens disent avoir Jésus, mais je ne vois pas Jésus en eux. Il y a tellement de différences entre ce qu'ils disent et qui ils sont. Et il y a seulement Dieu qui peut mesurer la sincérité des cœurs dans cette démarche-là, mais je sais, je crois, qu'il y a plein de gens, à travers l'histoire, qui ont été repoussés de Christ par des chrétiens, par des hypocrites, qui ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Et c'est toujours une illustration qui est frappante, mais dans sa biographie, Matama Gandhi a écrit que lorsqu'il était étudiant, c'était un hindou, bien sûr, mais lorsqu'il était étudiant, il a lu sérieusement les évangiles, il les a étudiés et a été fasciné par le message de Christ et considérait sérieusement, dans son langage à lui, se convertir au christianisme. Il croyait que les enseignements de Jésus pouvaient, en fait, une solution au système de caste, au système terrible qui étouffait et déchirait, divisait le peuple des Indes. Alors, un dimanche, il a décidé d'aller à une église protestante, une église évangélique, avec l'intention d'écouter le message et surtout de parler après avec le pasteur et de lui demander comment on fait pour se convertir au christianisme. Mais il ne s'est jamais rendu à son siège parce qu'il y a un placeur, un placier, qui, lorsqu'il a vu la couleur de sa peau, a vu sa culture, a vu qui il était, il lui a dit « Va donc, va donc dans une église comme les tiens ». Et dans sa biographie, il écrira, il a littéralement « Empêché d'entrer ». Alors, Gandhi écrira quitter l'église, ne jamais retourner et a dit « Si les chrétiens ont un système de caste, un système de hiérarchie et de statut et de discrimination, ainsi, je vais demeurer un hindou » et plus tard, il dira « J'aime l'enseignement de Christ, je n'aime pas les chrétiens parce que vous êtes tellement contraires, vous êtes tellement différents de Christ ». Alors, dans son préjugé, ce placeur a non seulement trahi Jésus, mais il a éloigné, il a éloigné quelqu'un du message de l'évangile. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est une prière. Si ce n'est pas au quotidien, c'est continuel dans mon cœur. La pensée « Seigneur, je veux être un épître vivant, lui, par tous les hommes, je ne veux pas que quoi que ce soit dans ma vie déçoive ou éloigne des gens de toi ». Mais c'est quoi l'antidote aux gens qui disent « Bien moi, je ne veux pas aller à l'église, l'église s'est remplie d'hypocrite ». Jésus répond au verset 10 de Matthieu 23, il dit « Ne vous faites pas appeler maître, ne permettez pas, n'appelez personne maître, ne vous faites pas appeler maître ». Le mot « maître » qui est utilisé ici dans le grec a été assez mal traduit en français, dans la Bible que j'utilise en français, on a utilisé le mot avec un grand « directeur ». Littéralement, dans le grec, c'est « celui qui dirige », « celui à qui je m'être », « à qui je regarde », « à qui j'obéis », « à qui je suis », « à qui je dois attention et obéissance ». Et ce que Jésus dit en fait, c'est l'antidote à dire « Ah, moi, je ne veux pas aller à l'église, tu as des hypocrites », c'est « Garde tes yeux sur Jésus ». Ce n'est pas une excuse pour celui qui est chrétien de dire « Je peux faire n'importe quoi ». Mais ce n'est pas non plus une excuse pour celui qui, lorsqu'il se présentera devant Dieu, pour dire « Parce que j'ai vu un hypocrite, j'ai laissé le christianisme en entier ». Regardez à Jésus. Il y a des hypocritesses, il y a des faux dans l'église. Et lorsqu'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Des faux biais, il y a des vrais biais. Il y a aussi des chrétiens qui sont authentiques. C'est important de comprendre la différence entre un pécheur qui est pardonné par grâce, mais qui pêche encore, et un hypocritesse. Nos actions qui ne correspondent pas à ce que nous disons ou ce à quoi nous aspirons est une faute, est un péché, est une erreur que nous avons tous commise. L'église est remplie de pécheurs qui sont pardonnés. Si vous cherchez l'église parfaite, n'y allez pas. Elle ne sera plus parfaite si vous y êtes. L'église n'est pas un musée de cire où tout le monde est parfaitement représenté. L'église n'est pas un temple de la renommée de champions sans tâches ni fautes. L'église, c'est un hôpital où les gens qui sont malades dans toutes sortes d'aspects de nos vies, nous venons ensemble pour devenir meilleurs, pour prendre du mieux, pour changer, pour guérir. J'aime beaucoup cette illustration. J'aime beaucoup lorsque j'avais lu dans la biographie de Ruth Graham, l'épouse de Billy Graham, plusieurs mois, je pense dans la dernière année, alors qu'elle avait une maladie où elle voyait que la fin de sa vie arrivait, une femme qui marchait avec Dieu pendant tellement de décennies, l'épouse de Billy Graham. Elle avait déjà choisi ce qu'elle voulait qui soit inscrit sur sa pierre tombale. Un jour, elle sortait d'une autoroute en construction et elle avait vu cette affiche, puis elle a dit « c'est ça que je veux qui soit sur ma pierre tombale ». Elle l'a fait préparer à l'avance et c'est effectivement ce qui est gravé. Elle avait lu et ce qui était écrit, c'est « fin des travaux, merci de votre patience ». Et enfin, c'est ce qu'on devrait tous dire. Dieu travaille dans ma vie, c'est un jour la fin des travaux n'est pas arrivé encore. Celui qui a commencé une œuvre va l'accomplir. Alors, aujourd'hui, je regarde à chaque jour, à ce jour où je pourrais dire avec le Seigneur « fin des travaux, merci de votre patience ». Mais dans cette attente, il y a une attention importante. Il y a une attention importante, c'est la troisième pensée. L'attention et l'appropriation personnelle du message de Jésus sur l'hypocrisie. « Dans ma vie, nous avons tous un don extraordinaire pour trouver, dénoncer, identifier, enquêter sur les hypocrisies des autres ». Mais je voudrais juste parler un moment, parce que Jésus décrit toutes sortes de comportements dans Matthieu 23. Lorsqu'il fait huit fois, il dira huit fois « malheur à vous, hypocrites avec ton masque ». Il adresse des comportements qui ne sont pas si loin de vous et moi. On a besoin de regarder à l'intérieur. « Sonde-moi, ô Dieu ». Dans les mots du Nouveau Testament et de Paul, dans la vie de l'Église, de croyant qui prend la communion, que chacun s'examine soi-même. L'hypocrite, l'hypocritasse selon Jésus, et vous lirez Matthieu 23, vous en avez la description. Au verset 3, il dit « L'hypocrite, c'est celui qui dit ce qu'il ne fait pas ». Et moi, j'en ai été coupable. Et toi aussi. L'hypocrite, c'est celui qui lie les gens avec des fardeaux pesants. Il y a plein de mouvements religieux, évangéliques, chrétiens, qui font cela, qui mettent des fardeaux sur les gens. Jésus dira même qu'ils font, qu'ils font par leurs actions pour être, ils font leurs actions pour être vus des hommes. Verset 5, pour être vus, pour être, et ça c'était avant les médias sociaux. Ça c'était avant toute cette vie, cette vie fictive et virtuelle où je vis continuellement pour la représentation, ce que je projette. Il dit « Les hypocrites sont ceux qui aiment les premières places, aiment les titres, les reconnaissances, leur poste, leur agenda, leur vision, leur position ». Les hypocrites, verset 13, c'est ceux qui ferment le royaume de Dieu par leur légalisme à ceux qui voudraient y entrer. Ça existe encore aujourd'hui. Les hypocrites, c'est ceux qui utilisent la religion pour leur profit, leur élévation, pour profiter des démunis. Et là, Jésus est très marquant, verset 14 de Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Il y a plusieurs cultures évangéliques à travers le monde francophone où le titre de pasteur donne une autorité, un pouvoir de soutirer des choses aux gens et nous répondrons devant Dieu. L'hypocrité, selon la Bible, c'est lorsque, c'est en vous, c'est en vous, au verset 15, il parle de ceux qui, il dit, « Vous parcourez la terre entière pour gagner une âme, puis une fois que vous l'avez gagnée, vous en faites, vous la rendez captive de votre légalisme, vous la rendez aussi aveugle que vous l'êtes. Vous faites des promesses et serments, verset 19, mais vous jurez, mais vous n'accomplissez pas ce que vous avez promis. » C'est ça, chacun d'entre nous, on a besoin de juste venir devant Dieu et dire, « Seigneur, c'est quoi l'appropriation, c'est quoi l'attention à ton message sur les hypocrites? » Il y a trois pensées que Jésus nous donne. Voici comment, à chaque jour, je dois faire face à la réalité de l'hypocrisie dans ma propre vie, la première, toujours dans le même chapitre. Il faut toujours commencer par l'intérieur. Il faut toujours commencer et continuer par l'intérieur. Matthieu, chapitre 23, verset 25, « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'en dedans, il y a plein de rapines, il y a plein d'ossements, il y a plein d'impuretés à l'intérieur. » Parisiens aveugles nettoient donc premièrement l'intérieur et la coupe du plat afin que l'extérieur aussi devienne net, verset 28, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'eux. » Alors, voici l'antidote de Dieu pour moi. Voici le chemin de Dieu face à l'hypocritesse, qui est une réalité, un combat, qui est quelque chose à laquelle je dois faire face dans ma propre vie. Il faut commencer par nettoyer l'intérieur. Mon cœur, mes motifs, mes attitudes, mes 80 000 pensées par jour, quelqu'un m'a dit cette semaine, 80 000 pensées par jour, l'être humain en moyenne. Alors, Seigneur, viens nettoyer l'intérieur aujourd'hui. Il faut commencer par l'intérieur, il faut comprendre les impacts. Au verset 35 et 36, il parle de la fin que retombe sur vous, tout le sein innocent répandu sur la terre. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jésus dit, les choses que je refuse de lui redonner, les choses, les comportements que j'ai, les attitudes que j'ai, les liens que j'ai, je les répands de génération en génération. Je les répands sur les gens autour de moi. Ma résistance à l'œuvre de Dieu en moi, mon hypocritesse où je veux paraître plus que laisser faire son œuvre en profondeur en moi, peut affecter tout le monde autour de moi. Comprendre l'impact et il faut ouvrir nos cœurs à son invitation. Le chapitre est magnifique et se termine avec le verset 37 où Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, tu as tué les prophètes, tu as lapidé ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu te rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu m'as refusé, mais tu n'as pas voulu. Et c'est l'endroit, selon Luc, où Jésus a pleuré. Il n'a pas seulement prié, mais il a pleuré sur Jérusalem. C'est un texte assez, il sent même la lumière en ce moment où on enregistre ce café matinal. Il y a encore tous les conflits qui prennent place en Israël et avec la Palestine et dans la bande de Gaza. Lisez ce verset de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 41, sur Jérusalem. Toi aussi au moins, en ce jour, Jésus regarda la ville et pleura sur elle et dit, Toi aussi au moins, en ce jour, il s'est donné, si tu avais accepté de connaître les choses qui t'appartiennent, qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où des ennemis t'environneront de tous les côtés, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. C'est là qu'Israël est encore aujourd'hui. Ils te détruiront, toi et tes enfants, ils t'attaqueront, ce sera une menace sur toi et tes enfants. Ne laisseront pas une pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et Jésus nous visite, ma visite, moi et toi aujourd'hui. Il dit, je veux venir faire une œuvre à l'intérieur dans ta vie, une œuvre de grand impact. Alors aujourd'hui, c'est sur tous les gens autour de toi. Et le prix hallucinant de lui résister, de m'accrocher à l'hypocritesse en moi qui veut garder l'apparence, il ne le laisse pas agir dans ma vie. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi. Et aujourd'hui, nous ne disons pas l'hypocrite, c'est l'autre. Nous disons, Seigneur, comme Ruth Graham, tu as encore besoin de travailler en moi. Et tu dis, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui regarde en ce moment et qui a dit, je ne peux rien savoir les églises, c'est tous des hypocrites. Seigneur, il y a cet appel, cet antidote que nos yeux ne sont pas sur les hommes, mais sur toi. Et Seigneur Dieu, que nous nous présentons aujourd'hui devant toi, et viens nettoyer l'intérieur. Viens nettoyer l'intérieur, Seigneur. Viens faire ton œuvre à l'intérieur. Fais, rappelle-nous, rappelle-nous à comprendre l'impact de nos cœurs devant toi sur tous les gens autour de nous. Et Seigneur, nous entendons ta voix, nous entendons tes larmes qui pleurent, qui disent, venez à moi, j'ai voulu vous rassembler, j'ai voulu vous faire connaître votre paix, j'ai voulu te libérer, mais tu m'as refusé. Mais aujourd'hui, nous ne te refusons pas, nous nous ouvrons à toi. Nous te demandons de venir agir dans nos vies. Et comme tu nous as aussi enseigné de prier en ce moment où il y a guerre, mort, conflit et terreur, nous prions pour la paix de Jérusalem, comme tu nous as enseigné de le faire, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501